Aux Etats-Unis, pour la première fois depuis son départ de la Maison-Blanche, l'ex-président américain Donald Trump s'est exprimé ce dimanche depuis l'État de Floride. Face à une foule de conservateurs, il a affirmé que la survie des Etats-Unis dépendait des conservateurs, tout en faisant allusion à une possible candidature en 2024. Refusant toujours d'admettre sa défaite électorale face à Joe Biden, Trump a dénoncé la politique d'immigration de son successeur. Il affirme que le président démocrate vient d'achever le premier mois le plus désastreux de l'histoire de la présidence américaine. Ce qu'il faut retenir de la déclaration de l'ex-président américain, c'est avec André Caspi, universitaire et spécialiste de la politique américaine. On l'écoute ensemble. Depuis le 6 janvier, on n'entendait plus Donald Trump, on se demandait ce qu'il était devenu. Donc il a pris ses distances et il revient au premier plan de l'actualité politique avec les mêmes idées que celles qu'il avait avant de partir. C'est-à-dire, premièrement, il n'a pas perdu les élections parce que les élections ont été truquées. Deuxièmement, il a un programme qui est tout à fait l'inverse de celui de Joe Biden, c'est-à-dire qu'il veut restreindre l'immigration, il veut défendre une politique extérieure qui soit beaucoup plus ferme, notamment à l'endroit de la Chine et de l'Iran d'ailleurs. En somme, Donald Trump reste Donald Trump. Et ce qui est remarquable, c'est qu'une grande partie des Républicains le suit. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr chez les Républicains ceux qui pensent que Donald Trump a passé son temps et qu'il faut maintenant tourner la page. Mais ça n'est pas l'opinion de la majorité.